C'est Lème la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie mes abonnés les plus fidèles, je vous remercie tous mes abonnés. Je remercie particulièrement une abonnée qui m'a demandé de changer l'orthographe, un orthographe qui était important et qui, je pense, fait la différence. Un grand merci pour votre gentillesse et votre grand cœur. Je vous souhaite à tous le meilleur. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé dernièrement. Je commence par vous mettre ce petit post. Mohamed El-Turk s'est trouvé un parrain, godfather en anglais, ça veut dire un parrain. C'est une personne qui est âgée, c'est un ami, qui a eu de la peine pour lui. C'est une personne qui a de l'argent, qui est fortunée. Mohamed El-Turk profite de cette amie de sorties, de restos. C'est vrai qu'il s'était fait attaquer en disant qu'il vit en mangeant des tacos. Là, il montre de beaux restaurants, il montre les plats asiatiques. C'est vrai, j'avoue, je trouve ça super appétissant. Il parle d'un coach. Tout ça, c'est financé par un parrain, c'est un ami. Quand il nous montre dans ses stories qu'il regarde Netflix, qu'il regarde des films et tout, ce n'est pas chez lui. Parce que dans l'appartement que j'avais compris qu'il n'avait jamais quitté, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas une télé, une smart télé. Donc quand il est face à cette télé, c'est qu'il n'est pas chez lui. Il est dans un des appartements de ce parrain. Donc ça, ça prouve bien la générosité des Marocains. Leur grand cœur, c'est une personne qui a été touchée par sa situation. Le fait qu'il est loin de chez lui, qu'il est loin de sa famille, de sa mère, de son père, qu'il est dans une situation où il a tous les projecteurs sur lui. Et puis comme si vous avez écouté ma vidéo précédente, on a quelqu'un qui le poursuit et qui essaye de le faire tomber dans un piège pour qu'il soit éloigné, pour qu'il soit à l'ombre, en prison, pour un bon bout de temps. Et donc ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, juste avant celle-ci, c'est que les anciens amis de Dunia Batma finissent par se moquer d'elle. Par exemple, Simon Daher lui met une allusion du style « J'ai encore des vues sur lui, mais il est plus fort que moi. » Soukaina Glamour aussi, donc ce n'était pas clair, ses interventions. Mais on comprend bien à qui c'est qu'elle vise. Donc, elle a des journalistes, des connaissances qui lui disent « Vas-y, il y a avec des femmes et tout. » Finalement, bon là, elle s'est vraiment pris la honte. Mobiliser les autorités, finalement, il n'y a personne. Elle s'est tapée 300 bornes, Casa Marrakech, le matin, très bonheur. Enfin, 6h du matin, elle était devant avec sa famille. Finalement, il n'y avait personne, enfin bref. Et quand même, moi, je me rends compte qu'elle trouve toujours des copines pour la suivre dans ses péripéties, dans ses aventures. Ça, c'est un petit résumé. Du coup, Mohamed El-Tour, il se change les idées. Et elle, elle fait sa vie aussi. On la voit au coiffeur, là, elle lit. Elle fait sa vie. Mais bon, ça, c'est l'image qu'on a. Mais derrière, chacun cravache pour ses intérêts. Et du côté de Donia Batma, ça cravache dur. Parce que là, tenez-vous bien, il y a un hashtag qu'elle a lancé grâce à toutes ses fans, les ultra-batma, ses fans absolus. Elles ont réussi à... Enfin, le hashtag, son hashtag, en fait, il est numéro 1 des tendances. Donc, vraiment, elle a très, très, très bien réussi son coup. Mais ça, si vous voulez, c'est le résultat. Il faut que je vous parle, en fait, de comment est-ce qu'on arrive à ce hashtag qui est tendance numéro 1. Donc, en gros, ce hashtag, c'est pour dire qu'elle est forte, que c'est une femme forte, qu'elle représente la femme forte. Voilà, c'est maintenant que le sujet de la vidéo commence, en fait. Donc, suivez bien comment est-ce qu'on arrive à avoir un hashtag numéro 1 et surtout à quoi il va servir. Cette idée diabolique, en fait, c'est l'idée de... C'est son bras droit. À titre d'exemple, c'est lui qui la dépose. C'est lui qui la ramène, qui la récupère, plutôt, lors de sa première audience au procès. Donc, c'est son chauffeur, c'est son bras droit. Il est là, donc il n'était pas visible quand elles sont allées manger, tout ça, avec sa sœur, mais il était bien là et c'est même lui qui a fait le chauffeur. Donc là, il a réussi à mettre hors-jeu El Torque. Donc, c'est lui qui... C'est le pacha dans la maison. C'est le sauveur. De toute manière, si vous vous souvenez bien, de toute façon, la vidéo, elle y est toujours sur ma chaîne. La première fois avant qu'il se rétracte, El Torque, il avait dit, il y a un étranger qui vient, qui s'introduit et qui se place en sauveur. Eh bien, cette dimension du sauveur, là, il a carte blanche, il a place nette, il fait ce qu'il veut dans la maison et surtout, il a cette promesse de dire, moi, j'ai des relations sur Keshe, sur Marrakech et je vais te sortir de ce risque qui est grand pour toi d'aller en prison. Donc, bien sûr, pour Donia, c'est vraiment la perche à ne pas lâcher. Voilà, il est toujours dans ce rôle-là et c'est comme ça qu'il se présente. Ce qu'il se dit, voilà, c'est... Moi, là, je suis en train de vous dire ce qu'il se dit, c'est que son mariage, en fait, pour lui, c'est juste un gantra, comme on dit en arabe. Le but principal, c'était le porte-monnaie de Donia Batma et pour y arriver, il y avait une étape, c'était déposer petit sem. Voilà, c'est ce qui se dit. Moi, je vous redis ce qui se dit, à vous de vous faire votre idée. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il a réussi son coup et son idée diabolique, elle est très simple. Elle est simplissime. Il a dit à Donia, il faut que tu aies un dossier en cours, une affaire, pour faire oublier ton affaire. Le concept, il est très, très simple, mais il est génial. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est, en fait, la vision d'un grand nombre de personnes. Et je vais vous dire exactement ce que c'est. Il y a un grand nombre de personnes qui estiment, qui ont des arguments que je vais vous donner dans cette vidéo. Leur argument, ils sont valables en plus. Et je vais vous les livrer. Beaucoup de personnes, et de plus en plus de personnes, pensent que tout ça est un coût monté. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, il y a peut-être un mois, où j'essaie de vous montrer les choses d'un autre prisme, en vous disant, et si tout ça, c'est un coût monté. Donc aujourd'hui, un mois plus tard, je ne dis pas que c'est moi, évidemment, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'effectivement, tout ça, cette histoire de divorce est un coût monté, et qu'au final, ils vont se remettre ensemble, et que, voilà, c'était juste une diversion pour faire oublier à tout le monde qu'on est dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire son appel. Donc, idée très simple, on va créer le belbela, comme on dit en arabe, on va créer le buzz, il faut qu'on trouve quelque chose d'assez fort et puissant, pour qu'on ne parle plus que de ça. Et du coup, elle a ses ultra-battements, ses fans absolus, qui travaillent pour ça, elle les paye, bien sûr, il y a des journalistes, il y a donc des personnes qui se battent et qui travaillent, et du coup, elles sont réussies, elles ont quand même réussi leur coût, toutes ces personnes qui sont mobilisées, qui sont payées, bien sûr, eh bien, on a un hashtag qui est numéro 1, tendance. Et effectivement, quand je vois que Ramdani, ben, en parle, quand je vois que Maya en parle, que... Voilà, c'est... Qui n'a pas repris un peu cette affaire, cette histoire, pour au moins dire son avis ? Les amis, like, 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 je compte sur vous, abonnez-vous, partagez, donnez-moi votre avis. Est-ce que tout ça, c'est un coup monté ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je ne fais que relater des faits, relater une tendance qui est de plus en plus forte. Vraiment, de plus en plus de personnes pensent que tout ça, c'est un coup monté. Que ce n'est pas un vrai divorce, que c'est vraiment une simple diversion. On ne peut pas nier, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde en parle de ce divorce, tout le monde suit cette affaire. Chaque jour, il y a des rebondissements, chaque jour, il y a de nouvelles informations. Même les ex-personnes, les ex-amis, les soukénaglam, tous, 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 tous reprennent cette affaire. Ou au moins donnent leur avis là-dessus. Avant de vous donner les arguments de ces personnes, je voudrais simplement vous signaler qu'elles se positionnent en victime. Donc en fait, tous les chefs d'accusation contre elles, elles les réemploient, mais pour elles. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que du statut d'accusé, elle est maintenant la victime. Donc les chefs d'accusation, elle les a tous repris. Et du coup, maintenant ils sont à son avantage. C'est elle qui est harcelée. C'est elle qui est menacée. C'est elle qu'on veut envoyer en prison. C'est elle qui est la victime. C'est elle qui est battue. Donc, plus ou moins, tous les chefs d'accusation, elle les a retournés. Et elle les a retournés à son avantage. Les amis, je compte sur vous. Ça me motive. Abonnez-vous. Commentez. Dites-moi ce que vous pensez. Likez. Les arguments des personnes, je vais vous les livrer tout de suite. Le premier est celui qui est pour moi le plus puissant et qui donne matière à se questionner. Aujourd'hui, elle habite à Casa. Et son affaire, elle est à Marrakech. Quand je dis son affaire, je parle de son divorce. Donc, son divorce, il est au tribunal des affaires familiales à Marrakech. Alors qu'elle vit à Casa. Ça veut dire que c'est à Marrakech. Et ça, il y a plein d'youtubeurs avant moi qui l'ont dit et qui l'ont signalé. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ben oui, parce qu'elle a ses intérêts à Marrakech, parce que très certainement à Marrakech, elle a une protection, elle a quelqu'un, elle a, elle aussi, ses parrains. Comme lui a un parrain, Mohamed Dal Tork, c'est vrai que ça pose question. Elle vit à Casa. Pourquoi ne pas faire les choses à Casa ? Pourquoi est-ce que la procédure ne débute pas à Casa ? Non, c'est à Marrakech. Et ça, c'est pas un hasard. Le deuxième argument, c'est le fait en fait que sur Instagram, il y a toutes les photos, rien n'a été effacé. Alors qu'on sait très bien qu'une femme qui a souffert, qui a été battue, elle va très certainement tout effacer, tout enlever, comme lui l'avait fait d'ailleurs. Souvenez-vous, il lui avait effacé toutes ses chansons. Voilà les amis. Donc je répète, il s'agit d'une tendance. Je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui tendent à croire que c'est un coup monté et leurs arguments, c'est ceux que je vous ai livrés. Dites-moi ce que vous en pensez. Les amis, je vous rappelle que c'est Khabibbo qui est à l'origine de cette idée. Franchement, les réalisateurs de Casa de Papel devraient vraiment lui demander des conseils parce que c'est royal. C'est royal.